Ok, c'est bon. Est-ce que tu restes assise comme ça ? Ben oui, j'ai pas trop dit de solution. Mais est-ce que, parce que, idéalement, ce serait bien que tu puisses trouver quelque chose pour caler ta tête, pour que tu puisses vraiment te laisser aller pleinement, que tu sois pas dérangée, en fait que tu oublies ton corps ? Ok. Ah. Je suis prête. Bien. Alors, on passe à la phase de détente. Tu peux prendre déjà une profonde inspiration, que tu vas relâcher tout aussi profondément, Elodie. Voilà. Je vais donc faire un décompte de 5 à 1. Et si tu visualises avant le 1, tu m'interromps. 5 Tu sens déjà ton corps s'alourdir sur le siège. 4 Tu fais le vide total dans ton esprit. dans tes pensées et tu n'entends plus que ma voix. 3 3 1 3 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sur cette plage, oui, mais pas à cet endroit. J'ai l'océan à ma droite et la plage et une forêt sur ma gauche. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en visière de forêt qui m'observe. Alors, suis ton intuition. Rapproche-toi de ce quelque chose. Un ours. Un ours. Un ours ? Un ours ? Bien. À quoi ressemble-t-il ? Décris-le. C'est un ours brun. C'est un ours brun. Avec un collier rouge. D'accord. D'accord. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons te vois-t-il plus grande que lui ? Je l'intimide. Et il a peur que je prenne sa place. Élodie ? Oui. Regarde-le fixamment dans les yeux. Tu plonges ton regard dans les siens. De quelles couleurs sont ses yeux ? Marron. Touche-le. Et tu me dis si quelque chose se passe. Sa fourrure est humide. Sa fourrure est humide. C'est écœurant au toucher. Mais il se laisse faire. Demande-lui. Tu peux ouvrir un champ télépathique avec lui. Qu'est-ce qu'il fait là ? Dans ton rêve. Que répond-il ? Il vient juste me regarder. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il s'appelle. Le premier nom qui te vient. Michel. Bien. Tout est possible dans un rêve. Élodie. Oui. Me permets-tu de communiquer directement avec Michel ? Uniquement à travers tes cordes vocales ? Oui. Le laisses-tu passer ? Bien. Alors laisse-moi directement avec Michel. Bonjour. 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 Bonjour Michel. Tu as un beau collier. Merci. C'est curieux pour votre espèce de porter des bijoux. Pour quelles raisons ? Est-ce que tu portes un collier ? Pour qu'on ne me confonde pas avec un autre. Qu'as-tu de différent des autres ? Dis-moi. Michel. Tu peux parler. Répond. Qu'as-tu de différent des autres ? Il y a un truc qui coince. Élodie. Déconnecte. Déconnecte-toi de lui. Que se passe-t-il ? Il y a quelque chose qui coince. Un mur. Où ça, un mur ? Dans cette communication, il y a ce... Quelque chose qui ne passe pas. Je ne sais pas le décrire plus que ça. Bien. Alors, ferme les yeux à nouveau. Respire profondément. Bien. Alors, un retour sur toi, Élodie. Observe-toi, observe ton corps. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. J'ai des poids accrochés aux chevilles. Des gros poids, des gros boulets aux chevilles. Ah oui ? N'est-ce pas curieux. Touche ses poids, Élodie. Et tu me donnes l'information qui y est reliée. Que sont ses poids ? De la douleur. Beaucoup de douleur. Si tu devais dégager une émotion, laquelle serait-ce ? De la tristesse. De la tristesse. Bien. Est-ce que tu veux garder ses poids à tes chevilles ? Non. Alors, tu sais faire, Élodie. Tu peux dès à présent détacher ses poids de tes chevilles. Ils restent par terre, mais détachés de toi. Ils sont à côté de toi désormais. Bien. Tu vas maintenant m'emmener dans une autre scène. Le moment, ce moment où tu ressens tristesse pour la première fois. L'origine. Tu me dis ce que tu vois ou ressens. Une vague de tristesse, une énorme vague de tristesse qui m'arrive dans la figure. Plonge dedans, pleine main. Que vois-tu ? Emmène-moi dans cette scène, Élodie. Tu es observatrice. D'accord. Je suis dans mon lit de petite fille. Et j'entends ma mère partir au travail le matin sans m'avoir dit au revoir. Est-ce qu'on est dans ta vie d'Élodie ? Oui. Bien. Tu apparentes quel âge ? Entre 5 et 6 ans, 4, 5, 6 ans. Alors cette maman qui part travailler et toi, observe-toi énergétiquement. Et tu me dis ce que tu ressens. J'ai l'impression de contenir une tempête qui est prête à éclater à l'intérieur de moi. Tout est électrique et bouillonnant. Et c'est que de la tristesse. De la tristesse, telle une tempête. Regarde ce que cette tempête, cette tristesse profonde a pour conséquence sur ton corps physique. Tu peux observer toute ta vie d'Élodie jusqu'à aujourd'hui en 2024. Que vois-tu, Élodie ? J'ai d'abord l'image de moi prête à imploser, à être toute aspirée en fait par cette tempête. À être réglue à très peu de choses physiquement. Et puis, à me voir gonflée, avec toujours plus de colère et de tristesse en moi. Bien. Alors, dans cette scène, où tu as environ 5 ans, Tu peux déjà utiliser tes mains tel un aimant qui vient tout aspirer, tout absorber cette tristesse, cette tempête, cette colère naissante. Tes mains viennent tout aspirer jusqu'à créer une sorte de boule entre tes mains, Élodie. Tout est hors de ton corps. Retire absolument tout, toutes ces fréquences, Élodie. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est entre tes mains ? Oui. Oui ? Alors maintenant, tu vas ouvrir un portail et jeter cette boule hors de ton espace, maintenant. Et tu refermes ce portail. Ok. Observe à nouveau ton corps à cet instinct. Et tu me dis ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, alors que tu as retiré cette tempête. J'y retrouve toute ma place. Bien. C'est frais, c'est léger, ça sent bon. Merveilleux. Qu'est-ce que ça sent ? Des odeurs de fleurs fraîches. Et bien, expanse ça dans ton corps. Cette légèreté, ces odeurs, ces fréquences, expanse-le au maximum. Plus que ton corps physique ne peut le supporter. Et bien, expanse-le pleinement, partout, dans tes membres, dans tes organes, dans tes cellules, absolument partout. Jusqu'à te sentir vraiment à merveille, Elodie. Bien. Un retour maintenant, dans le présent, déconnecté complètement de ces informations, Elodie. Et tu me dis ce que tu observes en cet instant autour de toi. C'est très froid autour de moi. Très froid. Observe la raison pour laquelle tu as froid. Tu as accès à toute l'information. On est chez toi, après tout. Tu peux tout voir. Qu'est-ce qui cause ce froid ? Il y a quelque chose qui rentre par mes fenêtres. Tes fenêtres. Un air noir et glacial. Alors, tu sais ce que tu vas faire, Elodie ? Tu vas ordonner avec toute ta volonté à ce vent glacial de reprendre sa forme d'origine. Et tu me dis ce que c'est ? Et tu me dis ce que c'est ? C'est un chien. Un berger allemand. Un berger allemand. De quoi est-ce qu'il a l'air ? Il est un peu plus grand que la taille d'un chien normal. Il est noir et bleu comme l'air qui est empesté dans mon appartement. Tu peux, dès à présent, Elodie, lire ses intentions. Pourquoi est-il là ? Chez toi. Tu lui ordonnes de te répondre. Il est là pour s'assurer que la tristesse ne parte jamais de chez moi. Alors, si tu es d'accord, je voudrais lui parler, Elodie. D'abord, tu vas me dire quelle émotion principale se trouve dans ton corps en cet instant. Je suis confuse. Confuse ? Je ne sais pas, je suis juste confuse. Bien. Alors, cette confusion, Elodie, souhaites-tu la garder ? Non, pas spécialement. Alors, tu sais faire comme précédemment. Tu enlèves ou modules cette confusion dans ton corps. Tu la retires. Soit tu la fais passer derrière un portail que tu refermes. Soit tu la transformes en quelque chose qui te plaît. Tu me dis ce que tu fais. C'est comme un fil, une pelote que je déroule de mon ventre. Je suis en train d'en refaire une autre pelote. Et je vais juste m'en débrouiller assez dans un portail. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Parfait. Comment te sens-tu à présent ? Est-ce que tu souhaites créer une autre fréquence en cet instant à l'intérieur de toi, Elodie ? Si c'est possible, oui. Tout est possible. Tu es une grande créatrice. Tu peux créer à l'intérieur de toi la joie, l'amour de soi, la paix, ce que tu préfères. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Alors, ce chien, observe-le à nouveau. Dans les yeux. Et tu me dis, comment est-ce qu'il s'appelle ? Il a un nom que je n'arrive pas à prononcer. Eh bien, rends-le intelligible en français. Max. Bien. Max. On va l'appeler comme ça. M'autorises-tu en cet instant à parler avec Max ? Oui. Tes cordes vocales uniquement. Laisse-moi parler directement à Max. Max. Oui. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, je suis curieuse. Je me demandais pourquoi est-ce que tu avais pris l'apparence d'un vent d'air frais ? Plutôt. Pour pouvoir m'infiltrer plus facilement. Pour pouvoir observer plus facilement. Observer quoi ? Que la tristesse reste bien à sa place. Hum, mais qu'est-ce que tu y gagnes, toi, avec cette tristesse ? Je m'en nourris. Je m'en nourris. Ah ? Mais... Tu sais, Elodie souhaite déjà s'en libérer. Elle l'a déjà sortie de son espace. Observe son corps en cet instant. Elle a retiré tristesse. Elle a retiré tristesse. Elle reprend les pouvoirs de sa vie, de son corps, de son espace. Que vas-tu faire à présent ? Je vais juste partir. Il n'y a plus ma place ici. Non, tu partiras quand elle l'aura décidé. Et pas avant. Tu es chez elle. Tu es soumise à sa volonté. Pour l'instant, tu restes. Elodie, déconnecte. Déconnecte-toi complètement. Tu viens déconnecter de Max. Tu me dis comment est-ce qu'il réagit à cette conversation ? Il a très peur. Puisqu'il se sent au piège maintenant. Bien. Bien. Alors maintenant, on va faire autre chose. Tu vas m'emmener à la cause ésotérique de ce besoin d'amour. Maintenant. Tu me dis ce que tu observes. Je vois un rituel. Beaucoup de personnes plongées dans l'obscurité. Je vois une séparation. Forcée. Tu es... Qui, dans cette scène ? Où es-tu ? C'est très flou. C'est difficile à décrire. Elodie, tu as accès à toutes les informations que tu souhaites. Maintenant. Ce flou, il dégage. Tu n'en veux plus. Tout devient plus clair. Je suis dans un temple. À quel endroit sommes-nous sur la planète ? À ce qui pourrait correspondre à la Grèce. Est-ce que tu as une période de l'histoire qui te vient ? La première qui te vient ? L'Antiquité. Bien. Alors, invite-moi dans cette scène. Il y a ce rituel Tu es observatrice. Uniquement observatrice. Comme si tu regardais un film. Je me vois dans une grande robe rouge plissée ornée de plusieurs bijoux préparée pour ce rituel. Et autour il n'y a que des femmes qui sont habillées aussi en rouge et qui portent certaines des masques d'autres des coiffes. Il y a les odeurs d'encens. Des plantes qui brûlent un peu partout. Comment te sens-tu émotionnellement en cet instant ? Je suis terrorisée. Quelle est la raison de cette terreur ? Je fais partie de ce cercle de femmes. J'ai été choisie pour faire ce rituel. Et bien que j'ai pu l'anticiper j'ai pu me préparer j'ai entendu parler de ce rituel longtemps je me rends compte aujourd'hui des conséquences qu'il peut avoir et je suis terrorisée. Quelles étaient les raisons pour lesquelles tu as été choisie Élodie ? Qu'avais-tu de particulier ? On ne me l'a jamais dit. Et bien maintenant tu peux dévoiler l'information. Tu as accès aux informations que tu souhaites avoir. Tu as été choisie tu pousses cette porte. Choisie pour quelle raison ? Les personnes qui dirigent ce groupe de femmes dont je fais partie vont consulter les oracles. rappelles-toi tu es simple observatrice. Les oracles donc. Tu te déconnectes complètement de l'émotion Élodie. Il y a quelque chose qui coince encore je n'y arrive pas. bien. Alors tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas appeler en cet instant tous ceux connectés directement à toi Élodie maintenant qu'ils apparaissent ils sont tous devant toi et tu me dis qui se présente ? Il y a une foule il y a trop de monde directement à toi directement c'est une masse informe de plusieurs personnes qui ne ressemblent pas à une personne en particulier. Dans cette foule dans cette masse tu vas appeler le dirigeant le chef qu'il se présente là devant toi parce que tu l'ordonnes rappelle-toi nous sommes dans ton espace tu es la reine tu décides chez toi ce chef à quoi est-ce qu'il ressemble ? ça bloque encore ça bloque encore qu'est-ce qui bloque Élodie ? observe à l'intérieur de toi ton corps regarde ton corps corps émotionnel de ma gorge au ventre que vois-tu ? engorgé tout est coincé tout est bloqué bien je vais plus loin alors par ta simple volonté toute cette zone de ton corps va maintenant petit à petit se désengorger parce que tu le décides pleinement tu défais le tout et tu aspires tout ce qui bloque à cet endroit avec tes mains tu enlèves tu enlèves tout ça et tu me dis quelle émotion se dégage de tout cet engorgement je n'y arrive pas replonge prends une bonne inspiration Élodie respire respire et souffle pleinement tu te focalises sur ma voix ma voix et uniquement ma voix et tu replonges profondément à l'intérieur de toi tu plonges en toi Élodie en toi ça me fait très mal est-ce qu'on peut faire une petite pause bien alors déconnecte-toi de cette scène déconnecte-toi et reprends tes fréquences ton corps et quand tu es prête tu ouvres les yeux voilà donc tu t'installes à nouveau allez-vous bien confortablement tu inspires profondément un tout petit truc tu m'entends bien cette distance mon micro est là à peu près je t'entends très bien tout est parfait pour moi super merci ok donc tu respires profondément tu poses l'intention de te détendre pleinement complètement tu ressens cette vague lourde qui envahit tout ton corps des pieds qui remontent le long de tes jambes de ta poitrine jusqu'au sommet de ton crâne bien tu vas maintenant Elodie faire un hyper focus sur toute cette zone de ton corps la poitrine jusqu'à la gorge tu es observatrice et tu regardes cette zone tu me dis ce que tu vois tu me dis ce que tu vois tu as un énorme mur le mur le plus épais que j'ai pu voir de ma vie touche ce mur touche-le tu as accès à toutes les informations qu'il contient c'est un grand mur en métal travaillé décoré décoré mais qu'y a-t-il comme décor sur ce mur plusieurs motifs géométriques il n'y a pas de sens particulier si ce n'est de la décoration il n'y a pas de message il n'y a pas de qui a décoré ce mur est-ce toi non c'est pas moi qui l'ai posé là ce mur observe les conséquences de ce mur sur ta partie physique quelles sont-elles si je n'arrive pas à comprendre la question ce mur présent sur toi quelles sont les conséquences dans ta vie de tous les jours dans ton quotidien qu'est-ce qu'il cause c'est un mur qui est glacial et qui empêche toute ma chaleur d'être partagée et qui m'empêche de recevoir la chaleur des autres ça me coupe complètement alors tu vas appeler maintenant le responsable celui qui a posé ce mur dans ton corps il est là devant toi à quoi ressemble-t-il c'est un homme très 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 musclé démesurément musclé bossu avachis vieux un forgeron un homme qui est très fort qui pourrait m'écraser juste en posant son petit doigt sur moi puisque nous sommes chez toi Elodie dans ton espace tu vas lui ordonner de prendre sa forme d'origine c'est sa forme d'origine bien touche-le prends son ADN qu'est-ce que tu as comme information est-ce humain non humain c'est humain bien est-ce que tu m'autorises Elodie à communiquer avec lui oui est-ce que tu te sens de le faire bien parfait alors laisse-moi avec lui bonjour homme bossu bonjour pourquoi tu posais ce mur dans Elodie répond répond pour l'empêcher d'exister pour l'empêcher d'exister et bien c'est terminé aujourd'hui elle reprend ses pleins pouvoirs tu vas donc défaire brique par brique ce mur l'emporter avec toi emporter tout ce que tu as pu poser directement sur elle tu emportes absolument tout et tu t'en vas tu t'en vas c'est terminé mon gars terminé Elodie déconnecte-toi de lui et tu me dis ce que tu observes ce qu'il fait il est très vexé bien c'est très bien ça me plaît bien qu'il soit vexé il n'a plus envie d'entendre parler de quoi que ce soit est-ce qu'il défait ce mur oui bien il est en train de tout récupérer est-ce qu'il récupère autre chose encore non bien alors maintenant Elodie tu vas revenir dans cette scène la précédente où tu es dans ce rituel emmène-moi à nouveau tu y es ok et tu avais appelé le chef le chef de toute une masse il est là devant toi il est là devant toi c'est une vieille femme pareil touche là et prends son ADN c'est une ancêtre c'est une ancêtre une ancêtre bien prends ses intentions tu peux lire à travers elles comme dans un livre ouvert elle a souhaité se servir de moi pour ce rituel pour conserver les pouvoirs associés à ce rituel dans sa ligne dans sa généalogie pouvoir les utiliser à nouveau et faire grandir ses propres pouvoirs bien Elodie comment te sens-tu en cet instant un retour à tes fréquences tu peux moduler tes fréquences si besoin rappelle-le rappelle-toi-en d'accord maintenant tu vas observer la même scène mais le plan physique disparaît tu as accès à la même scène d'un point de vue ésotérique tu me dis ce que tu observes que vois-tu une masse rose une masse rose dis-lui de se rassembler à cette masse tu vas toucher cette masse et me dire ce que c'est c'est moi c'est moi c'est toi bien à quoi est-ce que tu ressembles donc tu sais quoi je voudrais parler je voudrais parler à ce toi en cet instant tu as bien vérifié cette fréquence tu la reconnais c'est bien toi alors laisse-moi parler à ce toi d'alors bonjour élodie bonjour d'ailleurs élodie est-ce vraiment ton nom en cet instant comment est-ce que je peux t'appeler élodie ce sera très bien bien pourquoi avais-tu pris l'apparence d'une masse rose je ne sais pas comment être autrement si c'est ta création ça me va sais-tu pourquoi je suis là pour me libérer te libérer de quoi élodie de toute cette emprise de tout ce qui m'empêche d'être moi et de partager ma lumière exactement exactement élodie mais à peu de choses près puisque c'est toi qui va te libérer toute seule et tu vas m'emmener à cet instant à l'origine ce moment où tu perds ton autonomie ta souveraineté la première fois emmène-moi je n'ai pas d'image j'entends juste un nom ferme et glacial d'où vient ce nom de la vieille femme qui l'a condamnée lors de ce rituel bien cette scène donc cette scène l'origine bien élodie tu connais maintenant les conséquences de ce rituel sur tes autres lignes de temps et dans ta vie actuelle en 2024 tu peux maintenant changer les choses tu peux en décider autrement qu'est-ce que tu décides de faire en cet instant ce rituel pour que les choses aujourd'hui changent que décides-tu tu peux tout faire tout créer tu es chez toi parle-moi de ce que tu vois Élodie je change de tenue je porte une tunique blanche c'est une couleur interdite une couleur de défiance mais je décide de la porter fièrement même si même si tout mon cercle et toute ma famille me rejettera avance la scène personne personne ne peut m'empêcher de partir si je porte cette couleur et je pars et tu pars je sors de là quelle est l'émotion en cet instant Élodie que tu crées en toi une sensation une sensation de joie de fierté la joie de l'intention parfait alors fais-la cette joie cette fierté fait-la jaillir tu peux même tu peux même l'insuffler partout autour de toi dans ton espace comme un souffle qui vient tout recréer à ta guise tes fréquences Élodie en cet instant tu te souviens de ton intégrité de ta force tu te souviens que tu es la seule et unique reine de ton espace et que désormais personne ne peut y accéder personne intègre fière bien déconnecte-toi de cette scène un retour dans l'ici et maintenant comment te sens-tu beaucoup plus légère merveilleux observe autour de toi ton espace éthérique de quoi est-ce qu'il a l'air maintenant c'est comme si j'étais dans du coton est-ce ta création oui regarde partout regarde partout autour de toi et tu me dis si c'est ta fréquence toi partout tout est à moi bien un dernier check tu peux maintenant t'approcher de ton toit physique tu t'observes toi dans cette chaise et tu me dis ce que tu ressens de ce corps physique est-ce que tout te convient oui oui non oui bien alors on va rentrer Elodie un retour en trois temps tu entends en premier le un qui marque la déconnexion totale de tout de tous complètement déconnecté Elodie à deux tu reprends conscience de ton corps physique de ta réalité de tes fréquences et tu crées en toi cette magie qui opère partout dans chacune de tes cellules tu peux créer la fréquence que tu désires celle qui te caractérise tu la connais c'est la tienne pleinement de retour et quand tu es prête à trois tu peux ouvrir les yeux quand tu es prête comment ça va Elodie ça va oui tu n'as pas la même fréquence qu'au début non laisse laisse-toi rire laisse-toi rire et profite c'est palpable je la ressens moi-même dans mon corps ta joie super bien est-ce que tu veux tu veux dire un mot par rapport à ton expérience waouh c'est le meilleur mot que tu pouvais dire waouh 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 c'était fou ah mais je t'avoue que j'ai beaucoup aimé aussi cette expérience dans laquelle tu m'as tu m'as emmené là c'était c'était waouh pour moi aussi tant mieux super dis-moi Elodie j'aimerais beaucoup pouvoir publier cette vidéo est-ce que tu l'autorises oui oui ou non comme tu veux je t'en prie vas-y est-ce que tu est-ce que tu veux être flotté je veux bien parfait juste ça mais après oui tu peux publier tu peux t'en servir il n'y a pas de soucis c'était 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 vraiment chouette écoute je vais couper l'enregistrement oui oui tiens je le fais